Hola amigo, como estas, que tal, que te cuentas, que onda, wey, bref, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur l'Amigo, la chaîne pour apprendre l'espagnol et découvrir la culture d'Amérique latine et d'Espagne. Aujourd'hui, je vais te partager une petite découverte, quelque chose qui pourrait t'intéresser. Te voy a presentar un pequeño juego, un jueguito, que te va permettre d'apprendre un poco más de vocabulario en espagnol. Je vais donc te présenter un petit jeu en ligne, gratuit, qui va te permettre d'apprendre un peu plus de vocabulaire en espagnol. Donc, je suis tombé par hasard dessus. Honnêtement, c'est vraiment super sympa. On va voir pourquoi c'est intéressant et en quoi ça peut vraiment t'aider. Et sans plus attendre, on va passer sur l'ordinateur où que tu puisses directement aller voir comment le trouver et comment y jouer. Je suis sur mon petit ordinateur et j'ai tapé le nom du jeu, qui est assez bizarre, Babadum. Donc, B-A-B-A-D-U-M. Donc, voilà. C'est un jeu avec un nom assez spécial et en le tapant, on tombe directement dessus, babadum.com. On clique et on atterrit sur la page principale. Donc, Babadum joue et apprend 1500 mots, 21 langues, 5 jeux. Donc, on peut voir qu'il y a quand même pas mal de mots de vocabulaire. Il y a beaucoup de langues différentes et il y a même plusieurs jeux. Donc, nous, on va cliquer sur jouer. Et on tombe directement sur la version en espagnol. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire concrètement ? C'est très simple. On a un verbe, un mot. Ce n'est pas forcément un verbe d'ailleurs. Un mot de vocabulaire en plein milieu. Et autour, on a quatre options. Quatre images qui illustrent ce mot. On doit choisir, bien sûr, quelle est l'image approprio, plutôt appropriée. Ici, on a saltar, saltar. Et on doit trouver, choisir entre toutes ces actions, toutes ces illustrations. Donc, on a une flèche. Temos una flecha. On a un moine, un monje. On a quelqu'un qui écoute de la musique. Et on a quelqu'un qui a l'air d'être dans les airs de sauter. Donc, là, saltar, sauter, por supuesto. On va cliquer. Et on a eu un point. On peut le voir en haut à droite. On a eu la validation. Donc, là, on a bien réussi correctement. On a le mot. On a le visuel. Et on a l'action. Et on ne passe pas par le français. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on est entièrement immergé dans la langue espagnole. Et on n'a aucun contact avec le français. On n'a pas des traductions. On a vraiment purement du visuel, des illustrations. Ça, c'est hyper intéressant parce que ça va éviter par la suite que vous traduisiez littéralement ou que vous traduisiez dans votre tête quand vous parlez ou quand vous écrivez en passant du français à l'espagnol. Ça, c'est super d'avoir ces illustrations. Et en plus, vous pouvez voir qu'à chaque fois qu'on a un nouveau mot, une nouvelle expression, un nouveau verbe, à chaque fois, on a la prononciation en espagnol si on écoute bien. Donc, ça, c'est super aussi. C'est très important quand vous travaillez du vocabulaire d'avoir cette prononciation audio, de pouvoir écouter ce mot. Là, pour le coup, vous pouvez le faire et c'est vraiment pratique. Là, je m'en fais un petit deuxième. La porteria. On peut voir des hanches. Quelqu'un qui monte des hanches. Las caderas. On parle peut-être du maillot de main dans ce cas-là. El traje de baño. En bas, à gauche, on a quelqu'un qui est en train de laver. Está lavando algo. No sé qué exactamente. Qu'il lave quelque chose, je ne sais pas quoi exactement, avec de l'eau qui le frotte. Et on a des fourmis. Hormigas. On a une fourmilla. Un hormiguero. Donc là, je vous fais un petit peu de vocabulaire en même temps, pourquoi pas. Et en haut à droite, on a des cages de football. Ce qui est intéressant, c'est qu'un gardien de foot en espagnol, ça se dit un portero. El portero, c'est le gardien de foot en espagnol. Donc, la porteria, ça va être les cages. Donc, je clique pour vérifier quand même, en cas où j'ai un doute. Donc, c'était bien ça. Vous pouvez voir qu'il y a des mots assez compliqués. Là, on est tombé sur des choses quand même, il faut le savoir. Des cages. Bon, sauter, ça allait. Là, labrar. Labrar, qui n'est pas non plus un mot évident sur lequel vous allez tomber tous les jours. Mais en fait, ça va travailler votre sens de la déduction parce qu'à chaque fois, en fait, même si vous ne connaissez pas le mot, vous pouvez déduire ce que c'est. Par exemple, là, c'est un verbe. Labrar. Donc, déjà, ça ne va pas être cette espèce d'éponge qu'on a en haut à gauche. Ça ne va pas être non plus ce kimono parce que ce ne sont pas des actions, vraiment. Donc, on se retrouve avec une en haut à droite et une en bas à gauche. Labrar, est-ce que ça ne ressemblerait pas à labourer ? Labourer, labrar. On peut le deviner. Je clique dessus et c'était bien ça. Astronomo. Là, on va s'arrêter ici pour le jeu. Ce que vous pouvez voir qui est intéressant, c'est qu'on ne l'a pas fait au début, mais vous pouvez sélectionner la langue ici. Donc, pourquoi pas travailler d'autres langues si vous le voulez. Si, de base, la version n'est pas en espagnol, vous pouvez sélectionner la langue ici et changer de langue si vous voulez. Allez, pour le fun, je nous mets un peu d'allemand. Schneemann. Schneemann. Donc, bon, voilà. On va repartir sur l'espagnol. Parce que c'est quand même mieux. Je vous ai présenté ce petit jeu. Pour finir, je vais cliquer sur changer de jeu. Parce qu'apparemment, il y a des jeux différents. Donc, je ne connais pas tous les jeux. Je vous inviterai à les voir. On peut faire un petit test. Là, par exemple, il faut écrire carrément. Il y a des jeux où il y a plus de l'écriture. Et je suppose qu'il y a des jeux où il y a une seule image avec du texte. Donc, en haut à gauche, vous avez plusieurs variantes. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez compter les points en haut à droite aussi. Vous pouvez créer un compte d'ailleurs pour enregistrer les points, voir vos stats, voir les records. Je pense qu'on a fait le tour de ce petit jeu qui est vraiment top. Donc, je le répète. Baba Doom. B-A-B-A-D-U-M. Il existe en espagnol pour travailler votre vocabulaire. Mais vous pouvez aussi travailler votre vocabulaire dans d'autres langues. Et c'est complètement gratuit. Vous allez le trouver en le cherchant tout simplement sur Google. Si vous voulez aller plus loin. Parce que là, c'est un petit jeu. Ça va être un bon complément d'apprentissage. Mais ce n'est pas non plus une méthode. Pour aller plus loin, ce que je peux vous proposer, c'est de suivre la petite formation gratuite l'espagnol tranquille à la maison. Qui est une formation que j'ai créée pour que tu puisses en 5 jours avoir une bonne stratégie et avoir les bons outils. Je te partage tout ce qui m'a permis d'atteindre le niveau C2 en espagnol diplômé de l'Institut Cervantes. Si ça t'intéresse, cette petite formation gratuite, le lien est dans la description. Il faut juste entrer ton prénom et ton email. Disculpe pas. Ça, c'est si tu veux aller un petit peu plus loin. Et si tu veux aller encore plus loin. Parce que comme je dis, ça c'est plus un petit complément à ton apprentissage qu'une vraie méthode. Il y a aussi des formations Olamigo qui peuvent t'aider. Je t'invite à aller voir ça dans la description. Il y a une formation pour débutants qui permet de maîtriser les bases en 30 jours. Il y a une formation pour niveau intermédiaire pour vraiment réussir à parler avec fluidité à l'oral. Et il y a le petit abonnement espagnol quotidien qui va te permettre de pratiquer au quotidien. Tu vas voir que ça peut t'intéresser. Donc, tu trouveras ça aussi dans la description. Je t'invite à aller jeter un oeil. Ça peut peut-être être fait pour toi, t'aider ou non. Sur ce, je t'invite pour finir, si tu suis encore, si tu es encore là à la fin de cette vidéo, à me donner dans les commentaires un site des mini-jeux, des petits jeux en ligne comme ça, que tu connais, qui permettent d'apprendre l'espagnol. Je t'invite à nous partager ça parce que comme ça, moi, je dirais aller voir. Je vais pouvoir y jouer aussi. Pourquoi pas faire une nouvelle vidéo ? Et ça va permettre aux autres aussi d'avoir d'autres mini-jeux, petits jeux comme ça. Parce que le but quand on apprend une langue, avant tout, c'est de se faire plaisir. J'adore gamifier l'apprentissage. Il faut vraiment prendre du plaisir, s'amuser quand on apprend une langue. Donc, c'est important d'avoir des jeux aussi pour que ce ne soit pas une tannée, que ce ne soit pas ennuyeux. C'est tout ce que je voulais te dire pour aujourd'hui, amigo. Et c'est tout ce que je voulais te dire. Je vais te dire « Hasta luego. » Et pour la vida.